Nous avons un ensemble de salariés qui sont avec leur nom, leur prénom, leur sexe, s'il s'agit d'hommes ou de femmes, le nombre d'années d'ancienneté et les salaires qu'ils perçoivent. Ce que je voudrais savoir, c'est le nombre de femmes que j'ai dans ma société et le nombre d'hommes que j'ai dans la société. Je voudrais également savoir le nombre de seniors que j'ai, c'est-à-dire des gens qui ont plus de 15 ans d'ancienneté. Pour faire cela, on va se baser sur la fonction nbCy, que l'on a déjà vu, égale nb.cy. On va sélectionner la cellule qui contient le sexe, donc homme ou femme, et on va rechercher ici le critère f, puisque ce que je veux savoir, c'est le nombre de femmes que j'ai. Quand je valide, je me retrouve avec 4 femmes, 1, 2, 3, 4. On va faire la même manipulation pour les hommes, égale nb.cy. Ouvrez la parenthèse, je sélectionne la plage, point virgule H. Ainsi, je vais rechercher dans cette plage, là, le nombre de fois que j'ai la valeur H, c'est-à-dire le nombre de fois que j'ai des hommes, et je vais retrouver 5. Enfin, dernière question, je veux savoir combien j'ai de personnes qui ont plus de 15 ans d'ancienneté, qui ont au moins 15 ans d'ancienneté. Donc, on va mettre égale nb.cy, ouvrez la parenthèse, là, on va sélectionner toute la plage, ancienneté, et là, je vais regarder la valeur, si les valeurs sont supérieures strictes, entre guillemets, supérieures strictes à 15. Parce que là, c'est vraiment plus de 15 ans. Si c'était au moins 15 ans, j'aurais mis supérieur ou égal à 15. Là, c'est vraiment supérieur strict, donc je laisse ça. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, je valide, j'en ai 4. Nous allons maintenant nous poser la question de voir la masse salariale que représentent les femmes, et la masse salariale que représentent les hommes. C'est-à-dire que je veux additionner tous les salaires des femmes, et je veux additionner tous les salaires des hommes. Alors, pour faire ça, on va utiliser la fonction somme.cy, qui fera le calcul à ma place. C'est-à-dire que quand il y a une femme, par exemple ici, je vais additionner le salaire. Égale somme.cy, ouvrez la parenthèse. Donc, je vais rechercher dans cette plage-là, quand est-ce qu'il est écrit F. Jusque-là, c'est exactement comme le NB.cy. Sauf que je vais rajouter, quand c'est un F, je vais faire la somme de cette plage. On ferme la parenthèse, on valide, et j'ai 0. Là, ça veut dire qu'il ne me trouve pas de F. Ah oui, j'ai juste mis somme.cy, c'est 10. Alors là, c'est que j'ai un problème dans ma sélection. Effectivement, il n'a mis que le H. Je vais re-sélectionner la valeur c'est 10. En fait, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi il me l'a enlevé. Voilà, donc je répète, somme.cy, je regarde dans cette plage-là, c'est 2 à c'est 10, il y a le critère F. Si c'est le cas, à ce moment-là, j'additionne les valeurs qui sont dans cette plage-là. Je valide et je suis à 5 710 euros. Il a additionné les 4 salaires des femmes que j'ai. Donc 1500, plus 1800, plus 210, plus 2100, plus 2400, 2000, plus toujours 2000, 3000, 4000, 5000, on est à peu près là. On va faire la même chose pour les hommes. Égal somme.cy, ouvrez la parenthèse. Je vais regarder dans cette plage, quand est-ce qu'il est écrit homme, H, du moins. Quand c'est le cas, je vais additionner cette plage-là. Je ferme la parenthèse, je valide, je suis à 9830. Voilà. On peut quand même faire une vérification. Égal somme de tous les salaires. La masse salariale totale est, on va grandir un peu la colonne, de 15 000 euros. Et là, donc 5000 plus 9000, on est à un peu plus de 15 000 euros aussi. Donc les comptes sont bons. Merci.